amis vierges contentes de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 juillet 2024 j'espère que vous allez bien les vierges donc comme d'habitude c'est une guidance qui va parler aux vierges ascendant vierge signe lunaire en vierge ça peut aussi vous parler bon comme d'habitude vous n'avez pas tous la même vie je vais capter l'énergie de certains vierges certains ont la même vie mais pas tous donc dans ce cas là si ça vous parle tant mieux si ça ne vous parle pas vous laissez tomber c'est pas la peine d'insister mais par contre je vous conseille de regarder votre ascendant peut-être que ça vous parlera plus pour ceux qui aiment les grandes guidances vous pouvez aussi regarder votre signe votre ascendant votre signe astro votre signe lunaire pardon voilà les trois ça fera une guidance très complète donc voilà chacun fait comme ça lui plaît allez c'est parti donc bienvenue déjà si vous n'êtes jamais venu sur cette chaîne peut-être que s'il n'y a pas de hasard vous avez peut-être un petit message à entendre l'hasard n'existe pas et pour les autres et bien merci d'être aussi fidèle merci à certains qui me suivent depuis le début à tous ceux qui viennent me voir en guidance privée voilà j'ai pu guider c'est un plaisir de vous guider et voilà et de avoir tous ces bons retours donc je suis je vous remercie c'est je vous fais du bien et vous me faites du bien donc c'est magique voilà bon petite parenthèse on va aller voir ensemble dans quelle énergie vous rentrez donc les vierges on va commencer par l'énergie c'est ce qui est le plus important quand même ça ça résume un petit peu la situation donc avec l'oracle de l'énergie il parle bien son nom celui-là de quoi on parle bon déjà on alors les vierges on vous dit de vous détendre là il ya quelque chose là on a bon ça vous avez peut-être dû patienter vous avez peut-être fait patienter quelqu'un en tout cas ça a pris du temps mais on vous dit maintenant de vous détendre il va falloir chasser un désespoir résolu là qui vous anime parce que soyez patient ouvert et flexible d'accord vous êtes capable de prendre davantage votre destin en main par rapport peut-être à un voyage vous avez l'ange de la force à côté de vous donc quand même vous en êtes capable par rapport à un voyage un déménagement une mutation un nouvel emploi ou un départ à la retraite voyez il y a quelque chose qui se met en mouvement comme ça peut-être qu'on a envie de partir aussi dans une autre ville un autre pays bon c'est quelque chose en tout cas car en lien avec une acquisition matérielle bon alors c'est vous la personne en face de vous c'est peut être quelqu'un voilà mais il ya un départ voilà qui si on est courageux on est capable on vous dit que vous en êtes capable qui vous apportera une meilleure situation financière comme je vous dis ça peut être une mutation un nouveau poste etc bon ça reste global on continue plus on va avancer plus on aura des précisions avec parce que j'utilise pas mal d'oracles allez on continue maintenant avec l'oracle de la forêt de gaïa de quoi on parle bon là c'est pareil bon il va y avoir si on a eu des obstacles sur votre route là il ya comme de la magie dans l'air d'accord bon on dit bien que ça peut être par rapport encore une fois à un voyage quelque chose qui va vous faire évoluer donc c'est exactement la même chose c'est un voyage un déménagement un départ à la retraite une mutation un nouvel emploi dans une autre ville etc etc notre pays pourquoi pas en tout cas on veut évoluer bon on dit bien qu'il ya de la magie bon alors vous allez vous sentir mieux après d'accord on va vers l'abondance la sérénité dans votre carrière votre votre vos relations vos finances il ya vraiment quelque chose qui s'arrange là on va vers l'amélioration bon donc c'est c'est deux oracles d'énergie qui disent la même chose il ya un voyage le voyage il peut être intérieur aussi ça peut être on se met en mouvement et ça peut être intérieur bon les choses évoluent en tout cas de quoi on parle d'autre allez on va on va regarder directement avec les tarots parce que les tarots c'est exactement la même chose vous avez le monde le monde c'est la meilleure carte quand même donc vous allez être vous allez vous accomplir vous allez vous allez vous épanouir il ya un but atteint ça se met en marche mais voilà donc c'est quelque chose de beau là qui arrive alors de quoi on parle bon voyez donc on a un but atteint on va enfin s'accomplir être épanoui on est au bout du chemin alors c'était temps parce que il ya peut-être c'est peut-être quelque chose là on a peut-être le poids des responsabilités sur notre sur nos épaules on se met la pression quand même un on sent l'épouse l'épuisement bon on parle en face de vous aussi qu'il ya quelqu'un là qui est romantique ça peut être vous la personne en face de vous un côté rêveur passionné on vous voit dans une relation amoureuse où il ya des affinités où on est c'est votre âme sœur on est complémentaire bon par rapport à tout ça on est épuisé par rapport aux responsabilités par rapport à une relation amoureuse on voit que ça y est on va se recentrer on récupère on va enfin pouvoir se reposer il ya la guérison d'accord on dit qu'on est resté déterminé maintenant il va falloir avoir confiance en vous être courageux on me dit qu'il ya eu beaucoup de d'indécisions là parce que on savait pas trop quoi faire on a mis de l'ordre dans ses idées on va enfin exploiter un potentiel peut-être qu'on avait l'impression que c'était pas accessible que c'était dans le monde des rêves et pourtant vous êtes vous êtes courageux ou courageuse vous adaptez ayez confiance en vous ça devient accessible bon on parle aussi qu'on peut retrouver il ya de retrouvailles je pense avec quelqu'un avec qui on peut avoir des souvenirs d'accord et souvenirs d'enfance pourquoi pas ou voilà on a envie de revenir à l'innocence avec des retrouvailles avec une personne bon on continue c'est peut-être cette personne qui vous met un peu le coeur un peu dans les nuages bon on continue on va regarder avec l'oracle des lumières d'idana de quoi ça nous parle alors voyez là il ya un pardon à faire on doit se libérer émotionnellement on doit se connecter à la terre-mer dans la nature ainsi ce que vous aimez alors si vous aimez la mer vous promenez vous au bord de la mer allez vous promenez dans les forêts si vous préférez la forêt bon voyez il ya le choix bon on dit qu'il ya la justice toute façon qui va se mettre en marche il ya quelque chose qui va être jugé là d'accord bon alors ça peut être une justice divine ça peut être la justice d'un contrat ça peut être une justice un divorce bon en tout cas là maintenant les choses sont jugées et maintenant on a envie de ce on aura besoin de se reposer faire une pause d'accord on dit qu'il ya quelque chose qui se termine une fin de cycle on dit aussi qu'on va retrouver un équilibre dans l'alimentaire peut-être aussi peut-être que vous voilà il ya bien déséquilibre alimentaire ça y est on retrouve un équilibre c'est important c'est une source d'énergie on parle aussi que voilà on a accès à ces on avait dépensé un de beaucoup d'imagination à des rêves et on voit qu'on a accès à ces rêves parce que on a une opportunité en face de nous on a juste à prendre une décision on a un choix mais on va prendre la bonne direction ce sera votre objectif vous êtes sur le bon chemin bon plutôt sympa on continue on continue à mi vierge alors de quoi ça me parle voyez il ya un nouveau mode de vie qui vous attend alors il ya peut-être un déménagement il ya quelque chose comme ça une bouleverse c'est un bouleversement pour vous il ya des choses c'est une transition d'accord donc on change quelque chose je pense qu'on peut avoir voilà quelqu'un avec qui on passe bon là c'est l'oral de l'union sacré c'est c'est purement sentimental donc on peut rejoindre quelqu'un il ya une transition pour aller vers quelqu'un là un déménagement ça bouge bon on me dit que c'est quelqu'un avec qui on a eu un amour charnel au départ ça a été physique on est alors on a c'est quelqu'un avec qui on a eu un début de relation ou un faible investissement bon peut-être que vous avez eu des chemins de vie qui ont dû se séparer maintenant on me dit qu'on va écouter ça vous soit l'intérieur pour moi on est voilà on s'est senti peut-être abandonné par cette personne à un moment on me dit aussi que peut-être que vous êtes engagé et que vous vous sentez seul dans un couple c'est dans un amour non réciproque là maintenant l'univers va travailler à vous réunir avec cette personne avec qui vous avez eu une faible investissement on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui était secret ou peut-être qu'il ya eu des mensonges peut-être que c'est une relation secrète s'il ya une tierce en tout cas maintenant on repart de zéro il ya une page blanche devant vous et on a envie de repartir à zéro allez on continue de quoi on parle on va regarder avec un autre oracle voyez pour moi là ça y est il ya une chance pour vous il ya le succès il ya un petit ange au dessus de vous c'est votre bonne étoile et voyez là aussi encore on a besoin de partir de déménager il ya un départ qui est éminent on a un besoin d'ailleurs de vivre une aventure que ce soit je vous dis professionnelle sentimentale et pour ça on doit couper avec quelque chose pour pas séparer divorcer et avec un ancien une rupture soit professionnelle aussi mais voilà de toute façon on va falloir on retrouvera un bien-être on est guidé vers cette évasion là bon on dit qu'il est temps et qu'il est temps on a perdu trop de temps là de vous libérer un de quelque chose là on était bloqué ça sera un soulagement pour vous on parle de voilà qui a c'est un on doit se libérer du d'un relationnel d'un individu bon de quoi on parle encore voyez là on dit que par rapport à l'ancrage que ce soit professionnel sentimentale on va avoir une chance bon il ya un lien avec voyez il ya vraiment un voyage et un déplacement c'est peut-être quelqu'un qui habite au loin aussi peut-être on demande une mutation bon il ya eu il ya peut-être eu de la tromperie il ya eu des mensonges c'est une relation triangulaire pourquoi pas et c'est une rencontre en tout cas qui va vous donner beaucoup de joie beaucoup de bonheur on va vers le soleil on peut aussi se réconcilier avec cette personne bon c'est très plutôt très beau de quoi on parle là avec un autre oracle pareil on dit qu'il ya une chance à saisir saisissez là cette chance c'est un cadeau pour vous il ya quelqu'un qui pense bien vous il ya la justice qui se met en marche donc les choses ça y est sont jugées les choses deviennent plus équilibré pour vous d'accord on dit qu'on est resté déterminé d'accord ça peut être un contrat un contrat d'âme un contrat de travail on dit qu'il ya eu quand même des soucis sur la route mais ça y est il ya la chance c'est après les soucis c'est vraiment la chance à saisir la chance pour vous on dit quoi encore bon là on voit on dit bien par rapport à l'évolution si vous avez quelqu'un en tête on dit que ça y est on se met d'accord il ya une entente bon l'entente on peut se réconcilier on peut aussi trouver un arrangement si on veut divorcer on va trouver cette entente dans la communication on va être obligé de communiquer et bouleverser sa vie d'accord on retrouve un équilibre voyez il ya encore l'espace de l'histoire de la justice qui est là pour équilibrer les choses il ya une évolution qui était secrète ça a pris peut-être du temps peut-être que voilà on a on était peut-être avec une tierce oui parce qu'il ya une trahison donc c'est pour ça que c'était secret mais ça y est on retrouve un équilibre quelque chose qui est secret que ce soit professionnel sentimentale de quoi on me parle d'autre allez on continue avec un autre oracle oracle chakra du coeur voyez vous étiez dans la répétition des schémas vous arrivez pas à sortir de votre situation impersonnelle on répétait les mêmes choses un beau on me dit parce que vous n'étiez pas prêt tout simplement que ce soit vous votre autre les énergies sont interchangeables en tout cas il ya quelqu'un qui n'était pas prêt là c'est pour ça qu'on on sortait pas on restait dans même si on n'était pas épanoui on reste un fait comme dans la machine à laver un petit hamster dans sa roue voilà maintenant il ya une relation différente en face de vous c'est quelqu'un qui est complètement différente donc si vous étiez engagé ou pas engagé là on rentre dans autre chose on parle que c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur et ça bouge maintenant d'accord voir à la prochaine saison parce que les énergies restent une énergie il suffit de faire des actions pour que ça avance vous savez quand je dis du 1er au 15 juillet ça doit vous parler mais voilà ça c'est pas parce que ça n'est pas arrivé le 16 que du 15 au 31 pardon c'est plus du 1er au 15 du 15 au 31 juillet ça ne veut pas dire que le premier août ça c'est assez il ya des choses qui vont se mettre en place c'est pas obligé que tout se passe entre le 15 et le 31 d'accord on me dit bien voyez il ya quelqu'un là on est nostalgique d'émotion de avec quelqu'un avec qui on donc on connaît cette personne on a de la nostalgie on a envie de revivre ça on me dit aussi voilà c'est quelqu'un avec qui on a envie on va se dévoiler on va se mettre à nu là pour moi ça a été un amant une maîtresse enfin en tout cas il ya quelqu'un qui vous admirez c'est une passion il ya eu il ya eu un désir il ya eu un acte physique on dit une sexualité accrue on parle que pour ça maintenant il a fallu reprendre pour rejoindre cette personne reprendre sa liberté soit vous ou votre hôte et ça y est on a fait une prière on a fait un vœu il faut y croire de quoi on me parle d'autre on dit bien que c'est l'amour de votre vie c'est un amour véritable c'est une personne vous voyez qui est du passé qui revient dans votre vie il ya une réconciliation on la connaît cette personne on dit qu'il faut laisser une chance à cette relation bon il ya du travail à faire peut-être parce que et oui il ya un drapeau rouge il ya quelqu'un qui doit être engagé et oui et donc votre vie amoureuse a subi l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle je pense qu'il ya quelqu'un qui a pu être engagé c'est ça qui a été compliqué et peut-être que vous avez une voie spirituelle qui a fait que vous deviez vous séparer pour mieux vous retrouver vous n'étiez peut-être pas prêt au départ de où cette personne n'était peut-être pas prêt de quoi on parle voyez d'ailleurs on voit entre vous et cette personne les énergies c'est qu'il ya des regrets maintenant on aimerait pouvoir revenir en arrière changer de passé parce que on sait que l'autre c'est son autre c'est c'est son rayon de soleil bon le rire son sourire vous illumine bon on me dit pour vous c'est votre idéal tout en vous en vous plaît etc bon c'est réciproque voilà on est l'idéal de l'autre la femme idéale l'homme idéal bon on me dit que là ça y est il ya un changement on a travaillé sur soi pour par contre votre rencontre vous a transformé que ce soit vous ou l'autre c'est pareil vous êtes en miroir on me dit qu'il ya eu quelque chose il ya eu peut-être une séparation en même temps une relation là qu'il ya une cassure maintenant ça y est on est prêt on est prêt à se déclarer à déclarer son amour on peut plus taire ses sentiments on a pris la décision on est à la croisée des chemins il va falloir faire un choix de toute façon il ya quelqu'un qui était un peu indomptable insaisissable mais voilà qui avait besoin d'être apprivoisé en douceur bon maintenant on a un petit peu peur de la réaction de l'autre on sait pas trop ce qu'on s'attend de sa réponse on sait pas à quoi s'attendre mais on va surprendre on voilà même si on sait on s'y attend pas on s'attend pas à ce que l'autre nous prépare une surprise comme ça parce qu'il ya une tierce quand même entre vous qui s'interposaient ou qui s'interpose encore encore mais voilà je pense qu'il ya des choix qui ont été faits de quoi on parle là amis vierges voyez on dit qu'à un moment c'était trop tôt pour vous pour vous voilà il ya mais il y avait quand même un lien un profond attachement il y avait des sentiments réciproques mais c'était pas le bon timing bon maintenant ça y est on tout s'éclaire tout va s'éclairer dans votre tête vous avez vous allez enfin avoir vos réponses et c'est là qu'on retrouve la sérénité l'apaisement le calme on me dit qu'on a beaucoup douté on a eu des réflexions et pourtant c'est bien une relation d'amour d'accord on dit que ça y est vous vous étiez loyal et fidèle vous avez envie de loyauté et fidélité on est à une intersection de sa ville donc on va devoir faire un choix pour ça on dit que vous allez avoir de l'abondance si vous choisissez la relation qui est plutôt secrète on dit aussi il ya eu des peurs c'est pour ça qu'on a menti qu'on a on s'est menti peut-être à soi même il ya eu des mensonges parce que par peur on dit que ça y est on est on est on va trouver l'issue il ya une transformation on va évoluer le chenille va devenir un papillon il ya un lien très fort qui vous unit avec quelqu'un et et on dit bien qu'il ya une réussite on dit que d'ici quelques temps vous posez trop de questions donc les choses se faire tranquillement mais ça devrait ça devrait évoluer pas voyez quand on regarde pour vous amis vierges c'est bien un ex ou une ex c'est quelqu'un que vous connaissez du passé à qui revient puis on a un peu honte par rapport à cette personne on fait l'autruche on a un peu honte bon c'est ça il ya eu un peu la poisse sur vous sur cette personne ça a été pourquoi pas la magie noire pour certains mais on n'était pas aligné bon maintenant faut écouter vos ressentis aussi par rapport à un voyage peut-être rejoindre cette personne si elle s'est éloignée si elle a déménagé pour un déménagement un déplacement on doit écouter c'est sa clairvoyance on me dit que voilà peut-être qu'on a eu peur on a porté un masque avec quelqu'un avec qui on est engagé bon quelqu'un qui mène la danse là on dit on a eu peur peut-être parce que il y a des disputes on a peur que ça cause des disputes pour ça on a peut-être pu même consulter une voyante peut-être que c'est votre autre qui est une voyante ou un voyant en tout cas il est quelqu'un qui a quand même des ressentis là bon on avait peut-être eu peur de ça on me dit que vous avez de toute façon vous avez des problèmes de couple ainsi vous êtes en couple et de toute façon ça a toujours été les montagnes russes pour moi si vous êtes engagé automne hiver il y aura un divorce et c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire de nouveaux projets et un travail à faire sur vous un bon vous va falloir se mettre en action on dit que ça va causer un chagrin de coeur dans un contrat et oui dans un engagement je pense que oui mais c'est comme ça vous devez suivre votre destinée de quoi on ne parle bien sûr vous avez votre libre arbitre ne l'oubliez pas voyez là il ya eu un blocage il ya un blocage on était traumatisé on on avait des émotions qui étaient refoulées bon après on a on dit bien on a suivi son intuition son sixième sens même si ça vous a stressé mais vraiment stressé vous êtes très anxieux un vierge c'est en contradiction c'est dans une relation qui était dans la trahison dans le mensonge on s'est menti à soi même on a porté un masque pourtant on dit bien c'est votre amour véritable c'est quelque chose qui est fait pour durer c'est solide c'est votre âme soeur c'est votre voilà vous êtes c'est la personne qui vous est destiné vous faites une union parfaite vous êtes en miroir donc si l'un agit l'autre va réagir d'accord on dit que c'est intense entre vous il ya de la chimie on dit que vous êtes un accord parfait bon par contre il ya peut-être un des deux quatre dépendance peut-être qu'on est on a des addictions à la drogue à l'alcool ça peut causer un déséquilibre ça aussi bon dépendance affective au jeu bon on dit que de toute façon par rapport à ça il ya une belle surprise il ya un cadeau une joie inattendue cadeau d'univers on me dit que vous étiez sûrement en rivalité ou c'est vous qui étiez dans une triangulaire je pense que s'il ya eu infidélité c'est qu'on se sentait très seul dans un couple en tout cas on dit qu'il ya on va aller vers un ancrage on va retrouver une stabilité on va faire une déclaration d'amour une confession on va s'inviter il y aura bien un rendez vous même si voilà on a encore une blessure en soi il ya une cicatrice qui n'est pas tout à fait refermée avec quelqu'un avec qui on a eu une relation une aventure consentie qu'on avait découvert dans l'intimité ou qu'on va découvrir en tout cas dans l'intimité donc on va bien avoir un rendez vous pour pour un pour croquer la pomme comme je dis donc il ya bien un rendez vous de prévu qui va vous être proposé donc on se revoit mes vierges bon avec un amant et maîtresse à vous de voir comment ça vous parle de quoi on me parle d'autre on va aller regarder des petits messages professionnels maintenant bon professionnellement de quoi on parle alors là c'est tout simplement ouais alors vous dans le ici maintenant il va falloir vivre l'instant présent faux lâcher prise on dirait que vous avez des peurs donc lâcher prise que ce soit professionnel sentimentale va falloir du courage alors pourquoi vous êtes un excellent ou une excellente collaboratrice ou collaborateur vous adaptez à votre situation il ya un homme avec un homme une femme avec une femme et pareil pour vous soyez un homme qui me regarde ou une femme qui me regarde on me dit que donc vous êtes un excellent ou un excellent collaborateur mais vous préférez la discrétion à la renommée vous bon vous êtes très efficace par contre vous êtes très apprécié mais le leadership vous avez l'impression que c'est pas pour vous c'est votre impression pourtant votre travail il est reconnu sa juste valeur et si vous avez des projets vous avez les ressources nécessaires pour y arriver donc si vous êtes il suffit d'avoir du courage et vous saurez franchir les obstacles on dit que vous avez vous êtes efficace vous ne renoncez jamais voilà après attention ne pas vous épuiser mais pour moi je pense qu'on peut peut-être vous proposer quelque chose donc c'est possible qu'il ya une augmentation exactement c'est ce que j'ai vu là vous voyez là on peut avoir une abondance financière une forte rémunération un salaire beaucoup plus élevé on va avoir des appels la communication des échanges constructifs voyez il ya une augmentation une promotion un gain d'argent une prime quelque chose bon vous vous avez besoin de personnes qui par contre qui qui partagent les mêmes valeurs que vous il ya alors attention si j'ai un petit message si vous achetez vous faites des achats sur internet etc attention attention il ya peut-être quelque chose qui peut être malhonnête là donc méfiez vous cliquez en tout cas on dit bien que si vous avez des projets à long terme une longue carrière un avenir qui s'avance devant vous voilà par contre ça peut être il peut y avoir des contraintes des choses voilà il faudra trouver un équilibre entre avec votre vie privée peut-être que vous pourrez être plus libre par rapport à vos horaires et moi pour moi il ya quelque chose on va vers l'abondance financière mais on dirait que c'est peut-être une promotion et vous sentez pas à la hauteur parce que on voit que vous avez un problème alors que vous êtes tout à fait capable suffit d'avoir du courage d'accepter voyez là c'est pareil j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu un départ il ya quelqu'un qui a démissionné qui a abandonné un poste dans votre boîte qui a mis au courant voilà il ya eu un appel un courrier de fait et là on a l'impression que vous sentez un peu inexpérimenté pourtant on dit bien c'est vous devriez saisir cette occasion même si vous êtes novice il ya une avancement et une promotion pour vous suite à ce départ quelque chose qui augmenterait vos gains bon par contre vous avez peut-être besoin de vous former un peu ce serait peut-être par une formation mais pour moi voilà c'est quelque chose qui pourrait vous plaire mais j'ai l'impression que voilà vous avez peur de pas y arriver alors qu'on vous dit vous êtes très apprécié vous allez y arriver à mes vierges donc ne n'en doutez pas dans pour des messages j'ai reçu aussi des messages pour d'ordre dans tout domaine de vie comme je dis tout le temps voyez il ya il ya une correspondance là avec quelqu'un ça c'est pour vous et on culpabilise j'ai l'impression bon on dit aussi qu'on trouve un compromis là il ya la justice qui se met en marche il ya peut-être par rapport à un contrat etc quelque chose d'étranger à vous mais on a l'impression qu'on s'enferme qu'on se sent seul par rapport à ce contrat alors peut-être que vous êtes tout simplement marié aussi on se sent seul dans un dans un engagement on parle de quelqu'un d'étranger après à cet engagement ou peut-être vous êtes engagé avec une personne étrangère bon on me dit aussi que si vous êtes dans la trahison par rapport à quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être dit déjà des projets vous avez peut-être eu des enfants on voit la fécondité on dit que vous pourrez compter sur des amis on dit aussi voyez vous allez on dit que vous pouvez suivre vos rêves par rapport à de nouveaux projets mais peut-être que il ya quelqu'un qui va vous accuser là peut-être quelqu'un avec qui vous avez un enfant bon peut-être vos propres enfants on dit aussi qu'il ya un voyage voyez on continue avec ce voyage ce déplacement on doit se séparer de quelque chose et voyager partir rejoindre peut-être quelqu'un peut-être voilà suivre une mutation etc et pour vous c'est vraiment une belle évolution donc on vous promet une évolution après il ya un départ qui est éminent que ce soit pour des retrouvailles par rapport à une mutation et c'est vraiment une belle évolution une évolution carrière peut-être pour vous une évolution si c'est sentimentale le fait de se déplacer de rejoindre personne ce poste c'est vraiment une belle évolution une opportunité à saisir pour voir de quoi on parle d'autre on va regarder on va on va faire un tirage à choix elle est c'est parti pour le tirage à choix donc on va faire oui et je vous ferai après un petit message de l'univers et un petit message du livre oracle allez c'est parti donc je vous présélectionnez trois cartes comme d'habitude attendez pas dans le bon sens là qui sont retournés c'est que la dernière qui est retourné allez c'est parti allez pour les amis vierges qui me regarde donc je vais pré-sectionner trois cartes et vous aurez la réponse à votre question il suffit de choisir une carte sur les trois tas je vais vous mettre une petite pierre qui peut vous aider à choisir choisissez soit selon le chiffre un deux trois soit selon la pierre qui l'accompagne allez c'est parti pour vous les vierges choix numéro un choix numéro deux et choix numéro trois ça sera celle ci allez on range les autres pas besoin de réfléchir choix numéro un choix numéro deux choix numéro trois pour vous un demi vierge je sais pas si on vous voit là voilà là on voit mieux 1 2 3 c'est à l'inverse de vous donc je vais vous mettre des petites pierres pour vous laisser choisir donc choix numéro un ça sera la lépidolite petite pierre rose qui brille un petit peu un petit peu choix numéro deux ça sera une angélite année une pierre brute bleu plutôt bleu choix numéro trois on va rester dans la brillance ça sera la sidérite dans la pyrite pardon une petite pyrite qui brille comme ça on dirait une petite pépite d'or allez c'est parti donc on pour ce alors je vais quand même vous dire à quoi elles servent un vite fait la lépidolite la lépidolite ça peut vous aider à choisir donc par rapport à mes petites notes parce que je ne sais pas par coeur donc choix numéro un pour ceux qui choisissent la lépidolite la lépidolite donc c'est c'est une pierre qui dissipe la négativité cette pierre elle facilite le voyage chamanique ou le voyage spirituel voyez on parle encore de voyage quand même elle atténue le stress et la dépression en stoppant les pensées obsessionnelles cette pierre calmante elle aide contre l'insomnie ou les troubles du sommeil bon la lépidolite elle vous irait bien parce que vous êtes stressé on dirait par rapport à quelque chose un voyage bon en trop alors l'angélite souvent choisie au hasard les pierres sans réfléchir vous avez bien vu mais souvent si on pouvait confectionner un bracelet comme j'ai moi avec des pierres j'ai l'impression que souvent les pierres que je choisis elles confirment elles sont adaptées à votre problématique on va dire par rapport à votre guidance alors l'angélite l'angélite c'est une pierre de paix de sérénité l'angélite qui appelait aussi la célestite elle apporte de l'équilibre et l'harmonie elle aide à régler les conflits en réduisant le stress et elle calme également les émotions violentes cette pierre spirituelle permet d'accéder au royaume des anges et elle aiguise les perceptions à l'aide à se souvenir de ses rêves bon quand on regarde troisième choix la pyrite de quoi on me parle avec la pyrite alors la pyrite elle fait office de bouclier énergétique qui écarte les énergies négatives c'est une pierre très positive elle soulage l'anxiété et la frustration la pyrite elle stimule l'activité mentale et la mémoire elle s'avère également utile pour surmonter la fatigue grâce à son support à son apport d'énergie voilà donc voilà donc voici quelques petites caractéristiques il y en a plein d'autres donc qu'est ce qui je voulais choisir choix numéro un donc je vous ai dit la lépidolite si vous avez choisi on va découvrir ensemble si vous n'avez pas choisi vous pouvez mettre sur sur pause donc pour ceux qui ont choisi la lépidolite choix numéro un la situation va s'améliorer tout simplement choix numéro deux en ce qui concerne le l'angélite on vous dit la méditation apporte des réponses choix numéro trois pour ceux qui ont choisi la pyrite demander l'aide des autres vous y arriverait peut-être pas tout seul bon donc bon ça va s'améliorer après il suffit de demander de l'aide des autres parfois il n'y a rien de grave si vous sentez pas voilà assez formé ça peut être pro comme on l'a vu ça peut être aussi pour rejoindre quelqu'un etc mais voilà pour moi votre situation il n'y a rien de négatif il suffit d'avoir confiance en vous je pense si vous êtes dans les situations qu'on a pu voir allez c'est parti on va terminer votre guidance amis vierges avec des messages de l'univers donc je vois le chiffre 4 on me montre le chiffre 4 donc je vais vous tirer quatre petits messages bon avant j'avais un sac qui était pas transparent donc là il est transparent c'est pas grave je suis pas je suis pas un bébé je ne vais pas essayer de tricher je vais regarder de l'autre côté de quoi on me parle bon on me dit que vous avez raison d'y croire tu vois vous voyez pardon c'est écrit tu vous avez raison d'y croire amis vierges alors accrochez vous de quoi on parle encore fait une pause fait une pause vous êtes trop stressé le résultat va être surprenant chouette et une dernière pour vous vous devez entendre vous avez besoin de nouveautés de toute manière alors allez-y foncez croyez en vous un vierge allez c'est parti pour la suite pour terminer cette grande guidance avec plusieurs oracles j'ai pas mis beaucoup de temps parce que j'ai parlé assez vite des fois ça prend du temps parce qu'il ya des oracles qui voilà ça peut dire différentes choses alors peut-être qu'il ya des cas où je n'ai pas pensé je compte sur vous pour adapter comme je dis tout le temps des fois on va me dire non c'est pas moi c'est c'est voilà c'est c'est la personne en face de moi mais c'est ça c'est l'histoire donc voilà vous vous prenez comme ça vous vient et puis comme je vous dis tout le temps ça ne tient pas ça vous parle pas vous laissez tomber allez pour terminer donc cette belle guidance pour les vierges un petit message de l'univers on dit que les choses se passent en coulisses on me dit professionnellement en ce moment vous avez besoin d'une aide ponctuelle pour votre projet une aide matérielle émotionnelle ou spirituelle à vous de voir ce qui bloque le plus oui on sent que vous avez besoin d'aide alors peut-être pour qu'on vous motive ou peut-être voilà il va y avoir aussi une aide on voit si vous avez pu professionnellement il ya de l'argent qui est accessible on l'a vu une augmentation quelque chose mais voilà peut-être qu'il suffit d'avoir courage d'avoir confiance en vous moi je pense que les portes sont ouvertes en tout cas donc il suffit il ya plus qu'à voilà faites vous confiance à mes vierges moi j'ai confiance en vous en tout cas donc voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que ça va vous parler écoutez ça vous a plu ça vous a parlé pensez à mettre un j'aime pensez à mettre un commentaire ça me fait toujours plaisir de voir si je vous ai j'en ai capté certains même si je ne vais pas pouvoir capter tout le monde je vous laisse je vais vous mettre en premier commentaire un pinglet ma mon adresse mail si vous avez envie d'une guidance privée n'hésitez pas à m'écrire je vous répondrai le plus rapidement possible je vous expliquerai ce que je propose je propose différentes choses et je vous dirai comment je fonctionne tout simplement et penser à partager ça peut aider un ami penser à voilà à vous abonner c'est pas déjà fait vous aurez aussi les autres vidéos en ligne vous serez averti d'une voilà quand je mettrai votre ascendant par exemple ou votre prochaine vidéo dans 15 jours et voilà peut-être aussi des fois là je manque de temps je vais être honnête avec vous avant je j'aimais bien faire des guidances spéciales pleine lune etc mais c'est un peu compliqué entre les guidances privées et les guidances ça prend du temps d'utiliser beaucoup d'oracles en guidances privées j'utilise beaucoup d'oracles et je prends énormément de temps à les préparer ça n'a pas l'air comme ça mais c'est énormément de boulot donc si on veut faire les choses correctement voilà donc ça manque de temps je travaille tous les jours sauf le matin où je réponds aux mails en général ou donc voilà donc je suis accessible donc il suffit de m'envoyer un mail et puis on en discutera ensemble je vous embrasse portez vous bien mes vierges et à très vite passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances aussi et à très vite vous 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 – Sous-titrage FR 2021